Yo les frérots, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo opening, cette fois-ci sur Kaze Random, et cette fois-ci et pour la première fois avec 500$. Vous allez voir que l'opening va vraiment bien se passer pour moi sans trop vous spoil, et restez bien jusqu'à la fin puisque je vais vous montrer le couteau que je vais vous faire gagner, et surtout on parlera des modalités puisque c'est un petit peu différent de d'habitude. Petit message de prévention aussi pour vous dire que si vous avez vraiment envie de vous offrir des skins CSGO, achetez-les sur Steam ou sur OpSkin, ou à la limite avec mon lien Kinguin qu'il y a en description. Kinguin vend des petites cases de différents prix dans lesquelles vous avez 80% de chance de dropper un skin du prix de la case ou plus, donc faites-vous plaisir avec ça à la limite si vous voulez garder un petit côté aléatoire, mais dans tous les cas si vous voulez vraiment vous acheter des skins, achetez-les directement, et ne jouez pas sur ce genre de sites qui ne sont pas sûrs à 100%. Certes certains s'enrichissent là-dessus, mais je peux vous dire qu'il y a une certaine part de chance, et peut-être dans les vidéos sponso en général, que les personnes sont avantagées ou non. Moi en tout cas pour les miennes je n'en sais rien du tout, je vous le dis avec une franchise extrême je n'en sais rien du tout, j'ai un petit cut assez sympa à vous faire gagner, moi je le trouve plutôt cool. Et puis voilà, ah oui, petit aparté comme ça, j'étais avec Tony et ma copine dans la vidéo, donc je me suis dit tiens pourquoi pas récorde ça avec eux, ils sont assez discrets, mais en tout cas c'est assez sympathique. Donc dites-moi si ça vous plaît, ou si vous voulez que je reste tout seul pour les prochaines vidéos. Et voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire, bonne vidéo, bisous ! Et je ne me rappelle même plus du dernier opening que j'ai fait sur Case Random, ce que je sais c'est que ça s'était plutôt bien passé. Dans cette vidéo en tout cas, je vais vous offrir un petit couteau, donc restez bien jusqu'à la fin, je ne sais pas encore ce que je vais vous faire gagner comme couteau, vu que j'ai rien ouvert encore. Mais dans tous les cas il y aura un couteau de réservé pour vous. Il y a pas mal de cases intéressantes sur Case Random, et moi je pense qu'on finira l'opening avec une Elite Case à 200$, parce que dans cette case il y a vraiment du très très lourd. On va se faire ça pour la fin de la vidéo, juste après avoir ouvert la case qui contiendra votre couteau pour le giveaway. Dans un premier temps je pense qu'on va commencer, le site m'a demandé justement d'aller faire un tour sur les Xmas Cases, donc on en a 3, il y en a une à 3$, une à 6,90$ et l'autre à 69$. Donc ils m'ont demandé d'en ouvrir une ou deux, donc c'est ce que je vais faire, parce qu'il faut bien leur faire plaisir un petit peu. Il y a aussi les giveaway qui sont en cours ici, donc si vous voulez tenter de remporter des skins sur Case Random, vous avez des giveaway ici. Le lien d'affiliation sera dans la description, c'est comme mon Drake Moon, vous avez 45 centimes gratuitement si vous voulez vous offrir une petite box. Et puis voilà, essayez de jouer un petit peu sur le site, vous pouvez avec mon lien d'affiliation qui sera dans la description. On va s'ouvrir une petite Happy Random à 3$, je vous fais montrer vite fait un petit peu les skins qu'on peut débloquer dans cette case. Exceptionnellement aujourd'hui je record avec OBS Studio et non pas avec les logiciels que j'ai d'habitude parce que le logiciel Logitech a décidé de pas marcher. Donc je fais avec les moyens du bord, normalement ça devrait très bien le faire. On est parti pour la première case et on va voir ce qu'on va dropper. Et je pense que le son de la case est un petit peu trop fort, donc on va baisser ça un petit peu, voilà. Et on tombe sur un petit M. What ? What the fuck gros ? J'ouvre une case à 3$ et j'ai un Tech-9 Avalanche Statrack à 8$ gros. Genre ça commence comme ça. On va le garder. D'ailleurs ouais, dans ma première vidéo opening sur Case Random, j'avais ouvert des cases, on avait droppé des skins. Et certains skins, au niveau de leur valeur, n'étaient pas du tout, on va dire, équivalents à ce que c'est réellement. Il y a des skins, ils valent 10$ moins cher, mais c'est le site qui n'est pas trop à jour là-dessus. Moi je propose qu'on s'en ouvre une autre parce que ça a l'air plutôt rentable pour cette case pour le moment, donc pourquoi pas en profiter un petit peu plus. Let's go, qu'est-ce qu'on va avoir ? En tout cas, il n'y a pas des skins de flou dans cette case dans tous les cas. Un petit Scar 20 cardiaque. Allez, on est parti pour la Marie Coverte Case à 6,90. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau là-dedans ? Je ne sais pas encore, mais j'espère qu'on va avoir de bonnes petites choses parce que 500$ pour un opening, c'est pas rien. Une petite Awa... Non, même pas du tout. Une P90 Asimov, 16,38$ d'après le site. 6,90$ pour 13$, un peu plus de 13$, c'est pas dégueu. Par contre, je ne sais pas si la P90 vaut vraiment ce prix-là. Dans tous les cas, je vais en open une autre, on va en ouvrir d'autres chaque. Je ne sais pas si on va ouvrir la case cut après. On ne sait jamais, avec la chance que j'ai dans ces cases Christmas, il y a forte chance qu'on droppe quelque chose de bien. et une petite M4A4 X-Ray à 4,54$. Ça, par contre, ce n'est pas très rentable, mais il fallait bien que je tombe sur un truc moins rentable. Ça, c'était évident que ça allait arriver. Il y a la Krampus Knife à 69$. Je ne sais pas si je me permets de l'ouvrir. Est-ce que d'après vous, je l'ouvre ? Elle a 69$, il nous reste 480$, on peut se le permettre. Est-ce que je... Il n'y a que des couteaux ? Il n'y a que des couteaux dedans. Il y a des couteaux de toutes les valeurs. Mais à mon avis, pour 69$, à la limite, on droppe un cut à 40-45$. Donc, je pense qu'il n'y a quand même rien. Moi, je dis, vas-y, tente. Ouais, ouais, tente. Un, deux, trois, let's go. On tente, on ouvre. On va voir si on va... Hé, imagine, je droppe un putain de machin à 300 balles, frère. On ne sait jamais, hein. Attention. Et on tombe sur un petit fauchon. Bon, par contre, le fauchon Safari Mesh à 136$, j'y crois zéro, moi. Le site, il est complètement pété au niveau des prix. On s'en fout. On verra ça à la fin de la vidéo. Mais j'ai droppé un petit fauchon Safari Mesh. On ne sait pas trop son état à 136$. On verra ça, comme je viens de le dire, à la fin de la vidéo. Donc, on arrive sur le menu. Et je propose qu'on enchaîne, comme j'avais fait pour le premier opening sur Cases Random, des petites cases. On va commencer par la petite case fade à 9$. Et cette case, si mes souvenirs sont bons, est vraiment cool. On va en ouvrir une. Let's go. Et on va voir si on va dropper, justement, un petit skin fade qui en vaut la peine. Pourquoi pas le club 18, quitte à avoir un truc pas. Pff, t'in dommage. Et j'ai eu quand même un petit R8 Revolver Fade Statrack. Il vaut 29$ d'après le site. Tant que c'est Statrack, de toute façon, en général, c'est pas dégueu le prix. Mais j'ai souvenir que dans cette case, on avait droppé beaucoup de revolvers. On va en ouvrir une autre. Et pour le moment, le opening se passe bien. Si on se fie au prix que le site nous affiche, on est vraiment rentable. Et un deuxième Statrack Revolver. Ok. Donc, on a droppé deux revolvers à 29$ d'après le site, encore une fois. Laïch. C'est pas dégueu. On va vraiment se fier au prix du site pour dire que c'est pas dégueu ou pas, parce qu'on peut pas trop savoir comme ça. La petite case AWAP à 4,50$. Il y a pas mal d'AWAP jolis. Il y a toutes les AWAP du jeu, presque, de toute façon, dans cette case, je suppose. Et comme d'habitude, faut pas trop croire qu'on va dropper une Dragon Lore là-dedans. Mais sur un malentendu, on ne sait jamais. On sait que le karma, quand on le provoque des fois, on a de bonnes surprises. Let's go, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir une petite AWAP Corticera Statrack à 15$. C'est bien, pour 4,50$, c'est pas dégueu. C'est pas mal, ouais. Et en plus, cette AWAP est pas dégueu, franchement, je trouve. Non, elle est cool. Ça dépend de son état après. On en ouvre une autre parce qu'on n'a rien à perdre. Let's go. Il nous reste 384$ après cette case. Donc, une petite AWAP Sun in Léo. C'est de la merde. D'ailleurs, je la vends directement parce que ça, ça vaut que dalle. Allez, petite case AK-47 à 4$. Bon, là, il y a des belles AK, bien évidemment. Let's go. Qu'est-ce qu'on va avoir dans cette petite case AK-47 ? Roulement de tambour. Et une petite bleue stratifiée. Dommage, il y avait la Statrack à côté. Ça aurait pu faire un skin un petit peu plus cher. On va le vendre, hein. Et puis, on va ouvrir une dernière case AK-47. On va passer à la suivante juste après. Pour l'instant, ça va. L'opening se passe plutôt bien. On a eu des skins pas dégueu. Et on va se taper, encore une fois, une bleue stratifiée. Bon, pour cette case AK, c'était pas foufou. On passe... Il nous reste combien ? Parce qu'il faut que je fasse attention, quand même. Il nous reste 383$. Moi, je propose... Non, on va attendre. Il faut que je garde 300$. Donc, on va ouvrir encore pour 83$, à peu près, de petites cases. Et après, on ouvrira les grosses, bien évidemment. La case M4-A4. Let's go, 5$. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de cool ou non dans cette petite case M4-A4 ? D'ailleurs, vous jouez à la M4-A4 ou la M4-A1-S, vous ? Bah, toujours la S. Moi, je suis au 2, là. Moi, franchement, des fois, je switch aussi. Mais ça dépend des games. Ça touche pas pareil. Je sais pas. De toute façon, ma M4 silencieuse, elle tire des ficellos. Moi, c'est connu. Ceux qui suivent les streams, vous savez très bien. Moi, j'ai eu une petite M4-A4 Desert Strike, mais Statrack. Elle a 9$, donc c'est pas dégueu. Oh, c'est cool, là. Et puis elle est sympa. Ouais, mais vu le screen, elle avait pas l'air d'être en bon état. Je sais pas si on peut se fier à ça. Et on enchaîne avec une M4-A4. Faded Zebra à 3$. Elle est Statrack, mais ça, par contre, je veux la vendre. On ne cautionne pas les skins dégueux comme ça, ici. Petite case USP maintenant, 1,50$. On va sûrement s'en ouvrir une deuxième juste après. Pour l'instant, moi, je suis plutôt satisfait de l'opening. Et on va se dropper un petit USP. Je sais pas, c'est Acier Inoxydé ou Stainless en anglais. Statrack à 4,51$. C'est pas dégueu. On en oublie une deuxième. Et franchement, j'ai l'impression d'être toujours rentable. Sur toutes les cases que j'ouvre, j'ai l'impression que je suis tout le temps rentable. Et on va finir avec un USP. Kaka, Blood Tiger. Il fallait que je parle pour qu'on se droppe de la merde, bien évidemment. Merci, case random. Non, je déconne. Franchement, ça va. Franchement, pour l'instant, ça va. La petite case Halloween à 9$. Let's go. On ouvre cette petite case, les potes. Pourquoi pas dropper un couteau ? Je sais qu'il y a des gens qui ont droppé des couteaux dans cette case. Et c'est une petite M4A4, désolée de Space, à 23$ pour 9$. Ça, c'est vraiment cool. Je laisse cette petite M4A4 sur le jeu. Je joue avec de temps en temps. Et c'est vraiment un beau skin. Je vous le conseille. Peu importe l'état. Le skin, il est vraiment sympathique, je trouve. On en ouvre une autre. Il nous reste 356$. On a encore de la marge. On va se faire plaisir dans cet opening, mes potes. Allez, let's go. Qu'est-ce que je vais dropper ? Qu'est-ce que je vais dropper ? Un petit P250 Muertos Statrack à 5$. Il est très joli, ce P250. Vous voyez un peu celle-là ? C'est le rouge avec le tête de marde. Ouais, ouais, il est sympa à suivre. Un peu mexicain. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. On va quitter cette petite case. J'ai des bons skins pour l'instant, il me semble. La petite case Hardened avec uniquement, presque, en tout cas, des skins cémentés. On a ici un P2000 Endgun, un Steel Disurpus. Putain, c'est quoi cette skin ? Steel Disurpus. Oh, putain, frère, le nom anglais, il est infâme. Glock 18, Steel Disruption. Voilà. Et il y a la même en P250. Je ne sais pas ce qu'ils foutent là, ces skins. On va s'en ouvrir une. 9$, la case. On commence à ouvrir des cases qui m'ont l'air plutôt sympathiques. Le... Ouh, le petit Five-Seven. Kays Ardened Statrack. Elle m'a tellement trop. En plus, à 18$. C'est pas dégueu. 18$. 18$. Ça dépend le pattern en plus. Ah ouais, ça dépend le pattern. Si ça se trouve, c'est un low-gem, mon pote. Statrack, le machin, il vaut 300 balles, mon gars. T'imagines, je vends le skin les yeux fermés sans regarder le pattern et je me fais un cul. Ouais, ouais. Allez, je ne sais pas, il faut pas reterne. On s'en ouvrir une autre, les potes. Let's go. Let's go, let's go. On peut peut-être chater sur une AK-47. Ça serait cool. Et non, ça sera encore une fois un Five-Seven. Kays Ardened à 2,77$ ce coup-ci. Mais je ne vais pas vendre parce que si ça se trouve, le pattern est bon, comme on disait juste avant. Et on passe sur la petite case Christmas. Bon, ils sont un peu à la bourre. Ils l'ont laissé 15 balles ce coup-ci. Ça commence à être du lourd, les cases. Là, par contre, il y a vraiment du gros bordel. Niveau skin, il y a de tout. Il y a vraiment de tout dans cette case. Donc, on va voir s'il y a moyen de chater sur un petit skin sympathique. Let's go, 15$ en moins. Ça fait molle au cul. Let's go, il nous reste 23$ après. Est-ce qu'on va dropper quelque chose de cool ? Et ça sera un Gut Knife Knight à 42$, frère. What ? Ok, on se tape un petit Gut. Ça, ça fait plaisir, les potes. Ça fait plaisir. 42$, c'est pas mal. Bah, vous savez quoi ? C'est 15$, on peut se permettre d'en ouvrir une autre. Après, il nous reste 8$. On verra ce qu'on s'ouvre avec ça. Mais pour le moment, franchement, c'est vraiment nice l'opening, franchement. Bon, là, on se tape une AK-47 Redline. Elle est à 5$. Je ne sais pas c'est quoi son état. Ça va, 5$, bon, 15$ la case pour 5$, c'est pas fou. Mais il y a pire, il y a pire. On est devant les skins que j'ai remportés pendant cette petite vidéo. Pour l'instant, j'ai ça. Bon, vous fiez pas trop là, ce qui est en dessous, c'est ce que j'ai eu quand moi j'ai joué de mon côté. D'ailleurs, en partant de 2$, j'ai réussi à avoir un fauchon fade sur ce site. No joke, je déconne même pas. C'était hors vidéo, c'était après ma première vidéo case random. Il me restait quelques centimes. J'avais vendu quelques skins après et j'avais réussi à ouvrir une case fade pour avoir un fauchon fade. Franchement, j'étais refait. Donc, il y a ma cam qui cache la petite AK Redline, mais vous la voyez. Donc, on a un gut à 42$. Et pour le reste, franchement, c'est vraiment pas dégueu. Donc, on va vendre la petite Redline ici. On va vendre le petit 5-7. Je prends le risque de le vendre. Il a 2,77. Je vais garder le stat track par contre. Le P250 Muertos, je vais le garder aussi. Ça, c'est vendu. Ça, je vais le vendre. La petite machine là aussi. Ouais, ouais, ouais. La Webcourt, il sera. Je vais la garder quand même. Ça, je vais garder aussi. Bah, le fauchon là, je vais le garder, bien évidemment. La petite X-Ray, je vais la vendre. Le petit Auto-Noob, je le vends aussi. Et puis, voilà. Donc, normalement, j'ai vendu les skins un petit peu indésirables. 36$ de libre pour ouvrir des petites cases. Donc, on va se faire la Premium Case à 30$. Là aussi, il y a du lourd. Il y a très peu de skins dégueux. Si ce n'est, justement, c'est le Pépé Bison Judgment of Anubis. Sinon, tous les skins sont beaux en général. Mais c'est vrai que leur valeur n'est pas forcément de 30$. Donc, on va voir ce qu'on va se choper. C'est parti, let's go. Petite caisse Premium à 30$. Va-t-on dropper un skin rentable ou pas ? La question, enfin, la réponse à notre question. Maintenant, avec une petite... What the fuck ? Une petite AK-47 cémantée statrack à 88$, frère. Ça, si ce n'est pas worth, mon frère, ça y est, je dis le mot de clé. Attends, cémantée ? Ouais, cémantée, frère. Fais gaffe mon pattern, parce que je peux valoir 30 000€ au cas de calme. Alors ça, frère, si ce n'est pas inattendu, quoi ? Je ne m'attendais pas du tout à dropper ça. Je te le dis, je ne m'attendais pas du tout à dropper ça. Il ouvrait 6$. Alors, vous allez me dire, Pour 6$, est-ce que je move une caisse AWAP à 4,50 ? Une caisse AK à 4$ ? Une caisse M4, qui n'était pas foufou, à 5$ ? On peut s'ouvrir plusieurs caisses USP à 1,50$ ? Vous préférez quoi, vous ? J'ai envie de dire les AK ou les AWAP. Ouais, les AK. Ouais. Moi, j'ai AWAP, allez. AWAP ? Ouais, AWAP. On pourrait chater, là. Franchement, sur AWAP, on pourrait chater. Ouais. Caisse AWAP, 4,50$. Let's go. Il nous reste 302$ après. Est-ce qu'on va dropper quelque chose de cool ou pas ? Est-ce que grâce au karma de Julie et de Tony, on aura quand même eu une hyper beast ? Bon, elle est à 9$ parce qu'elle est complètement déchirée, je crois. On la vend. Franchement, une hyper beast déchirée à 9$, on la vend pour ouvrir autre chose. En plus, maintenant, j'ai 11$ de libre. Donc, est-ce qu'on ne se ferait pas deux Kayzaka, du coup ? Ouais, bah, c'est chaud. Avec les AK, ça peut être drôle aussi. Peut-être qu'on aura de quoi se faire une petite Kayzua USP 1,50$ après. Let's go, AK-47. Eh, franchement, là, c'est menté d'avant, mec. Ça, si c'est pas good. Ouais, elle te met bien. Carrément. Let's go. Pas mal, en plus. Bon, par contre, AK-47, il me file que des bleus laminates. Je vais même la vendre parce que je m'en fous. On va s'en ouvrir une autre, quand même. Il nous reste 6$ après. Let's go. Filme-moi autre chose, mec, avec une blue truc, là. Je sais plus comment on dit en anglais. Et une petite AK-47 cartel. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Je la vends aussi. Vous savez quoi ? J'en ouvre encore une parce que je vais pas lâcher l'affaire. Il me faut vraiment une AK-47 digne de ce nom parce que là, c'est complètement dégueu ce qu'elle nous donne, cette Kayz. Et on finit avec une Frontside Misty. 7$. On va s'arrêter là pour les AK-47. Il nous reste 4,57$. Donc, soit on se refait une AWAP, soit on se ouvre des USP. Des USP. Ou... Bah, Tony, t'en penses quoi ? Moi, j'ai les USP, vas-y. Sachant qu'attends, j'ai une caisse classifiée au-dessus. Je vais l'ouvrir dans une autre fenêtre. Et ici, on a des skins qui pourraient pas être dégueu pour 2,99$. Est-ce qu'on se la tente pas, vu que je l'ai jamais ouvert de l'opening ? Je pense qu'on pourrait se la tenter, et puis on verra après. De toute façon, il reste des choix. Bah ouais, ça serait peut-être question de changer. Parce que là, il y a de la Kayzardunet, il y a de la Masterpiece, il y a de la Boom, il y a de la Désoled Space, il y a de la Knight, la M4. Let's go ! Ah, peut-être que dans une caisse à 2,99$, le jeu va se dire, pourquoi pas t'offrir un bon skin ? Arrête d'ouvrir des caisses à 4$, fais moins cher et t'auras mieux. Et on n'aura pas mieux, puisque je me tape un Scarash à 2$. Bon, ça va, c'est pas méga à perte, que 90 centimes de perte. Et je vais vendre, et je m'en ouvre une autre, parce que je suis curieux de voir. Mais du coup, il nous reste 300$ pile, après. Donc... Et une petite M4 à 1S Guardian à 5$. Donc j'ai bien fait d'insister, tu vois. Mais franchement, ça ne va pas me servir une Guardian, je pense que je vais la vendre. Et on va aller se finir sur les caisses USP. On va peut-être s'en ouvrir plusieurs. Let's go, 1,50$. Est-ce qu'on peut chater sur un Kill Confirmed ? Est-ce que dans l'oreillette, on me dit que je peux chater ? Je pense pas. Oui, tu peux. Je peux pas, parce que ça va être... Ça va être un USP à 70 centimes, mais c'est pas très bien. Je le vends, on s'en ouvre une autre. On peut try, on peut try. On peut tryhard et peut-être chater. 1, pas ton chater. USP Kill Confirmed, le Overgroove Statrack qui passe juste à côté. Je me tape un Royal Blue à 92 centimes. C'est naze, on retry. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a de la chance à avoir dans cette case. Pour l'instant, je ne l'ai pas eu, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et c'est l'USP Guardian à 84 centimes. J'ai l'impression qu'on se fait baiser. Je retry jusqu'à qu'on soit à 300 piles, parce qu'il me reste 2,28$ là. Il y a encore moyen qu'on chatte. Et non, on ne va pas chater, on va se taper un vieux truc à 70 centimes. Allez, une petite dernière pour la route. Et si le skin est moisi, je le revends et je me retape une dernière, parce qu'on aura juste assez tout pile presque. Et là, on se tape encore une fois un USP Guardian à 84 centimes. Allez, la dernière case USP. Et après, c'est le moment de vérité. Le moment où on va ouvrir des cases à 100 et 200$, les potes. Et on finit avec un... Ouais, ça va faire 100. Oh, on finit quand même avec un petit USP Torque Statrack à 2,67. Pas mal. Faites insister au final. Du coup, on va s'ouvrir la petite case knife pour les abonnés. La petite case à 100$, tout de même. Où il n'y a que les nouveaux cuts dedans, d'ailleurs. Tous les derniers cuts qui sont sortis, ils sont dans cette case. Et le cut que je vais dropper dans cette case sera pour vous, les gars. Allez, let's go. 100$. 100$, je ne regarde pas. Je suis au plafond. Je pris Gaben. Pour vous, les potes. C'est pour vous, ce skin. Et ça va être un petit Flipknife Black Laminate à 63$. C'est pas fou. C'est pas un cut dégueulasse. Parce que je ne sais pas si vous voyez comment il est, le Black Laminate. Il est un peu boisé avec des traits noirs, tu vois. On verra une game comment il est. On verra une game comment il est, ok. Donc, il nous reste 200$. Et là, Doudou, je t'invite à venir dans la chambre pour ouvrir la case de tes propres mains. Ah ouais. La Elite Case à 200$. Dragon Lore, Meduza, des Karambi. Tu as ne plus savoir quoi en faire. Par contre, il y a un Guttknife Doppler, une Icarus Fail. Ça, c'est pas super, super foufou. Des Shadow Dagger dégueulasses. Fais voir ta main. Regardez, c'est la main de la fille. C'est la main du skin qui coûte cher. Ouais, mettez un pouce bleu au passage. Je t'invite à cliquer. Non, attends, c'est pas sur le... Vas-y, là, je t'invite à cliquer. Regarde et moi, je regarde pas, ok ? Je regarde dans tes yeux ce que j'ai droppé. C'est de la merde. Elle est blonde. Ça allait être de la merde. Wouah, c'est quoi ? Elle a l'air dégueulasse. C'est... C'est un poil de la Meduza. Ouais, et surtout... J'ai cru que tu aurais la Meduza. On a eu une Poséidon. Le skin est bien. Mais par contre, elle a l'air déchirée. Elle coûte que 95 dollars. Donc, je suppose qu'elle est complètement infâme, l'arme. C'est pas très worse, tout ça. Pour 200 dollars, on s'est bien fait pisser au cul. Je crois que la case qu'on vient d'ouvrir, ça vient de niquer toute la rentabilité de toute la vidéo que je viens de faire, là. Bref. Et voilà, les frerots, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, likez et commentez la vidéo. Et de toute façon, c'est un des prix requis pour participer au concours qui se passera cette fois-ci sur ma page Facebook que je suis en train de relancer très tranquillement. Donc, du coup, si vous voulez participer à ce concours sur Facebook, c'est simple. Le lien sera en description. Vous likez et commentez cette vidéo. Vous allez sur le lien en description. Vous aimez ma page Facebook si ce n'est pas déjà fait. Ensuite de ça, sur le statut du concours, vous likez le statut. Vous commentez et surtout, vous le partagez. Je ferai le tirage au sort le dimanche 15 vers 21h. J'annoncerai le gagnant en commentaire. Donc, si vous n'êtes pas mentionné dans ce commentaire, c'est que vous n'avez pas gagné, tout simplement. Bonne chance à tous. J'espère que ce couteau vous fera plaisir. Merci de m'avoir écouté pour cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement. Bye bye.